Bonjour à tous et bienvenue sur Wrestling Clinic. Bienvenue dans ce premier épisode de cette grande version podcast du contenu que vous verrez sur Wrestling Clinic pour le moment sur YouTube. Et on espère dans un futur que j'aimerais voir le plus proche possible aussi peut-être sur iTunes, Spotify. Et dans ce premier épisode, on va se lancer dans une grande, grande, grande série qui va revenir dans l'histoire du catch et qui va commencer en 1995, en septembre 1995 un peu plus précisément, car c'est la date à laquelle la Monday Night War a commencé. Alors la Monday Night War, qu'est-ce que c'est ? C'est la WCW qui débarque le lundi soir en direct pour faire de la concurrence à Vince McMahon et Monday Night Raw, présentée par la WWE. C'est une guerre fratricide qui va durer jusqu'en mars 2001, lorsque la WCW sera rachetée par Vince McMahon et la WWE. Et donc c'est dans ce grand chamboulement du paysage audiovisuel catchesque qu'on va vous emmener. Et quand je dis on, c'est parce que je ne suis pas seul pour cet épisode et je ne serai pas seul non plus pour les épisodes à venir, car j'accueille un ami de très longue date, un grand connaisseur aussi compétent que discret qui s'appelle Dimitri. Dimitri, bonjour. Bonjour à tous, ça me fait vraiment très très plaisir de joindre cette grande aventure. Eh bien écoute, moi aussi ça me fait un grand plaisir de... ça se dit c'est français ça, ça me fait un grand plaisir, allez on s'en fout. Donc le concept de nos podcasts, en tout cas de la Monday Night Raw, et vous allez voir que très bientôt, dès le mois d'octobre, on ne sait pas encore sous quel format, mais on va vous réserver la même chose pour le chamboulement qui nous attend en 2019 avec l'arrivée de la AEW en direct le mercredi soir. Donc on est parti pour au moins deux podcasts hebdomadaires jusqu'à Mathusalem. Et puis voilà, donc pour la Monday Night Raw, comment est-ce qu'on va procéder ? En fait tout simplement, on va vous faire des reviews et des analyses complètes de Nitro et de Raw qui ont eu lieu donc le même jour. Et puis on va voir rétrospectivement qu'est-ce que ça donnait, parce qu'on en parlait un petit peu avec Dimitri en off, et tu me diras si je dis des conneries. Eh bien à l'époque, quand la WCW est arrivée sur Canal+, en janvier 1997, pour ceux qui ont grandi comme nous avec la WWE, il y avait un côté un petit peu, ouais, un peu le parent pauvre du catch, peut-être quelque chose par manque d'habitude qui fait que ça nous semblait un peu plus cheap, pas aussi grandiloquent et spectaculaire que la WWE. Mais déjà, je peux vous balancer un grand spoiler les amis, c'est que là en ayant regardé les deux premiers Nitro et le Raw qui vient en même temps que le deuxième Nitro, parce que lors du premier Nitro du 4 septembre 1995, il n'y avait pas eu de Monday Night Raw, Dimitri, tu nous expliqueras en détail pourquoi, eh bien je peux vous dire que la WCW était beaucoup plus divertissante, je ne vais pas dire bien meilleure, parce que c'est un terme qui est un petit peu subjectif, mais en tout cas c'était plus divertissant, ça c'est certain. Et donc, écoute, honneur au nouveau, moi j'ai envie de dire, Dimitri, pour ce Monday Night Raw du 4 septembre 1995, je vais te laisser commencer le truc et puis on va discuter de tout ce joyeux bazar. Alors déjà, est-ce que tu peux nous dire, comme je disais en détail, pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas de Monday Night Raw ce jour-là ? Ouais, donc du coup, en fait, cette semaine-là, il n'y a pas de Raw en face de Nitro, ça s'explique parce qu'en fait, le diffuseur historique de la WWE, qui est le USA Network, diffuse chaque année à ce moment-là l'US Open de tennis, c'est diffusé tous les ans, c'était déjà le cas l'année précédente et je crois que ça a traîné jusqu'à l'année 1996, donc pendant la dernière semaine d'août et la première semaine de septembre, il n'y avait donc pas de Monday Night Raw à ce moment-là. Donc quand Ted Turner va voir Eric Bischoff pour lui demander voilà comment on peut vraiment concurrencer la WWF, qu'est-ce que tu as besoin, qu'est-ce qu'il te faut ? Bischoff lui demande le prime time, Turner lui dit ok, t'as le prime time, tu as aussi du coup le lundi, on va attaquer directement. Et donc au moment où ils choisissent la date de début pour ce premier épisode de Monday Night Raw, ils savent que la date sera libre et que tous les yeux seront sur Nitro pour cette première soirée. Un petit peu comme la AEW qui a choisi de faire son premier live deux jours avant le premier live de SmackDown cette année en octobre. Voilà exactement, mais je pense que la AEW s'est inspirée de pas mal de tactiques de la WC à l'époque, donc c'est pour ça que ça serait intéressant de croiser tout ça parce qu'on arrive vers une deuxième guerre. Quand tu dis tactique, c'est en fait réfléchir quoi. Oui, mais dans le catch ça n'arrive pas tout le temps. Ah d'accord, donc tu bois en direct à l'antenne. Ah pardon, il ne fallait pas, ça s'entend. Ça s'entend, tu as un micro de qualité je te rappelle. Ah pardon, excuse-moi. Donc Nitro 4 septembre 95, on est à Minneapolis, Minnesota dans le monde de l'Amérique. Exactement. Qu'est-ce qui se passe comme dirait l'autre ? Alors en fait c'est un centre commercial qui est gigantesque, il y a quasiment 2000 personnes qui sont dedans. Il y a des escalateurs derrière, il y a une lumière qui est hyper cool, c'est un cadre qui est vraiment hyper excitant. Le visuel est vraiment frais, ça ne ressemble absolument pas à ce qu'on avait l'habitude de voir à l'époque. Et ça correspond parfaitement avec ce que veut devenir la WCW, donc vraiment se démarquer de la WWF, proposer quelque chose de nouveau. Donc là, moi je trouve que le choix du lieu est absolument parfait pour ce premier Nitro. C'était à quel moment ? Attends, j'essayais de reprendre mes notes. Ah oui, il y a un truc qui était pas mal, parce que dans le premier match, Liger, comment ça s'appelle ? Liger contre Pillman, à un moment tu as une inverted surfboard, donc tu as un plan statique dans le ring. Et en fait derrière, tu vois les pauvres mecs dans les escalators qui sont en train de monter pour aller chez Zara et compagnie, qui sont en train de regarder en se disant qu'est-ce qui se passe ? Ouais, donc 2000 personnes, c'est clair que c'était un cadre vraiment cool. T'as bien aimé Mongo McMichael au début ? Alors, Mongo McMichael, c'est une grosse histoire. Moi, j'ai une haine vraiment ancestrale pour cet homme. C'est un commentateur, on va beaucoup en parler je pense, parce qu'il est assez central dans les shows. Donc c'est pas que je te demande ça de, comment on dit, cœur de joie ? Non, gaieté de cœur. Cœur de joie. De gaieté de cœur, mais je pense que pour les gens qui nous écoutent, ce serait bien que tu fasses un petit point sur McMichael, et puis après t'enchaînes sur ce qui s'est passé dans ce magnifique show. Oui, alors Mongo McMichael, c'est quand même à ce moment-là une superstar de la NFL. C'est quelqu'un qui a gagné le Super Bowl, c'est quelqu'un qui est pro-bowleur, je crois, deux fois. Le pro-bowl, c'est l'équivalent du All-Star Game pour les animateurs de basketball. C'est quelqu'un qui a fait dix ans dans la NFL, c'est quelque chose qui est quand même très très rare. Les carrières sont en général hyper courtes dans le football américain. Donc là, oui, Mongo McMichael, c'est quelqu'un. Et le choix de Mongo McMichael, c'est intéressant parce que le lundi, c'est Nitro, c'est Raw, mais c'est aussi la Monday Night Football qui est quand même une tradition américaine majeure. Donc là, pour parler à tous ces jeunes gens, fans de sport, fans de catch, Mongo McMichael, c'est vraiment quelqu'un qu'ils connaissent. C'est un gros, 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 gros nom. Ça, il faut vraiment en avoir conscience. Donc, il est sur la conférence de presse. C'est lui sur la photo avec Cole Cogan et le matchoman pour annoncer le premier Nitro. Oui, écoute, c'est un big name, le mec, mais ça n'empêche pas que franchement, il pue la merde aux commentaires. Non, mais tout ce qu'il fait est une catastrophe totale. C'est incroyable. Est-ce que tu me permets de citer, je crois, la deuxième phrase qu'il dit ? Oui, vas-y. Je prends mes notes pour ne pas travestir son discours. Donc, la WCW est une championship place to showcase championship athletes. Oui, je pense que ça résume bien son œuvre. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, je pense que vous avez capté que la phrase ne veut rien dire. Ce que j'aime beaucoup dans tout ça, c'est qu'il y a quand même Bobby Linnan qui installe déjà les rôles en le faisant chier au bout de 4 secondes. Il le tire quand même vers le haut. Leur dynamique est vraiment rigolote parce que McMichael se noie face à la pression. Il ne connaît pas grand-chose au catch, etc. Et Bobby Linnan s'amuse beaucoup avec lui et ça rend les choses plutôt divertissantes quand même. Oui, mais alors moi, ma perception, et ça je m'en suis rendu compte au milieu du deuxième nitro, c'est qu'en fait, c'est un peu comme la WWE aujourd'hui où quand tu as un Michael Cole et... comment elle s'appelle ta copine ? René Young. René Young. Où tu sais qu'il n'y a rien d'intéressant qui va être dit. En fait, inconsciemment, tes oreilles, elles perçoivent le son, mais tu captes plus ce qui se dit. Et moi, McMichael, ça me l'a fait. Et il faut que je, pour les prochains épisodes, que je me force à écouter ce que dit Inan, parce que je pense que c'est à peu près le seul qui soit intéressant. Parce qu'avec la première phrase de McMichael, moi je me suis dit, ok, c'est bon, on regarde le catch, mais ce n'est pas la peine d'écouter ce qu'on va me dire. Le truc, c'est que par exemple, tu vois, René Young, je trouve que c'est vraiment chiant. Ce n'est pas intéressant, elle dit des banalités, etc. McMichael, il y a un facteur d'hivertissement, je pense, quand même. Oui, c'est le cirque. Oui, voilà, c'est le so bad it's good. Il y a vraiment des petites perles toutes les cinq minutes. En parlant de perles, c'est quoi le premier combat ? Alors là, oui, pour perles, il y a vraiment une petite perle en premier combat. On a Jushin Liger contre Flying Brian, donc Brian Pillman. Et déjà, on attaque par du catch. C'est quelque chose que la WCW va faire pendant toute la période entre 1995 et 2001. C'est vraiment une volonté. Déjà, là, on a un catcheur japonais, on a un catcheur canadien. C'est une volonté vraiment d'ajouter une dimension internationale au produit. Il y a le partenariat avec la New Japan. Il y a des catcheurs du monde entier qui vont arriver dans cette fédération. Il y a vraiment une ouverture sur l'Europe, sur le Japon qui est hyper intéressante. Donc là, Liger, il arrive, il est déjà connu. On l'a déjà vu à la WCW. Ils arrivent vraiment, ils attaquent avec quelque chose de sûr. En fait, c'est un premier match, c'est une formule qui marche, qui a déjà marché. C'est deux mecs qui se connaissent super bien, qui se sont déjà affrontés à la New Japan. Je crois que c'était Super Brawl 2. Tu confirmes ça ? Le match fantastique là entre... Je pense que je vais plutôt confirmer Super Brawl 3. Ah, le match formidable entre les deux ? Attends, je regarde en direct. Je te laisse nous dire un petit peu ce qui se passe dans le match pendant que je regarde. Ouais, voilà. Donc oui, voilà. Enfin bref, ils se sont affrontés déjà plusieurs fois et donc on a un combat qui commence. Alors, Liger est un petit peu tatillon là au départ. Il y a quelques ratés, quelques approximations. Mais bon, après, très rapidement, le talent reprend le dessus et ça coule quoi. C'est vraiment... C'est hyper fluide, c'est spectaculaire. Il faut savoir que là, on est en 1995, donc il y a des moves qui sont effectués dans ce match qu'on n'a jamais ou très rarement vus à la télévision. Enfin, moi, quand j'étais petit, Jushin Liger, c'était fantastique quoi. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir à la WWF. Super Brawl 2. Ah, tu vois. Donc, c'était bien Super Brawl 2. Oui. Oui. Donc, ouais, là, on a Brian Pillman qui entame un espèce de début poussif de push solo un peu tweener, on ne sait pas trop, parce que du coup, il était en équipe avec Steve Austin pour les Hollywood Blondes juste avant. Et Austin se fait virer, je crois, quelques jours ou quelques semaines avant ce show. Donc, là, voilà, il lance un push solo pour Pillman. Dans le match, c'est assez confus parce que les gens aiment beaucoup les deux. Pour un premier match, les gens sont dans le combat sur les prises spectaculaires, etc. mais la foule ne sait pas vraiment se positionner. Et en plus, la modification un peu en live du personnage de Pillman, on voit que les gens sont quand même un petit peu perdus. Du coup, ils font n'importe quoi parce que là, on a Liger et Brian qui font un super match de catch et la foule chante USA, USA, ça montre qu'ils ne savent pas trop comment réagir, notamment au nouveau personnage de Pillman. Mais bon, sinon, le match est vraiment très bon. Il y a des prises, voilà, il y a un super Frankensteiner de la troisième corde qui est fou pour l'époque. Frankensteiner. Hein ? Un Frankensteiner ? Ouais, je ne sais pas. Ah, pardon. C'était mignon, c'était mignon. C'est les Steiner Brothers, non ? Ouais, c'est ça. Non mais oui, il y a des prises qui sont vraiment très fun pour l'époque. À mon avis, on parlait avant de Bobby Inan qui hype. Alors déjà, pendant tout le match Bischoff-Inan, mais il hype jusqu'à la lune tout ce qui se passe, c'est assez drôle. Ils sont vraiment dans l'excès, etc. Et à mon avis, Inan parle de Liger en le présentant un peu comme un voltigeur fabuleux et comme quelqu'un qui fait des cascades incroyables, etc. Et donc, il fait oui, d'ailleurs, ça ne m'étonnerait pas qu'il saute de l'escalator qui est derrière à 30 mètres et qui fait 20 mètres de haut. Donc oui, Inan est vraiment génial tout le temps. Ça, je ne l'ai pas capté. Dans ce match, j'ai capté que Pillman, il y a un moment, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, il attend pendant trois heures sur le top 10 buckle pour faire un moonsault. Il arrive dessus, puis il bloque. Il bloque pendant au moins trois secondes, mais trois secondes, c'est comme une éternité. Et niveau commentaire, moi, ce que j'ai vu dans mes notes, c'est que Mango, il surnomme Bobby Inan, Bobby The Stain. Oui, ça va être le cas absolument tout le temps. Il y a les jeux de mots sur Inan qui vont fuser. Donc, c'était pas mal. Non, c'était un bon match, bonne pop, bon tout, on va dire, malgré l'arbitre qui est la saloperie éternelle, Nick Patrick. Oui, on parlera de Nick Patrick aussi, je pense, dans cette grande aventure de la monde des Night War. Disons qu'un Nick Patrick sur un Kevin Nash-Scott Hall, c'est pas trop dramatique, mais sur un match de Light Heavyweight ou de Cruiserweight, ça pose un petit peu plus facilement problème. C'est ça, c'est ça. La fin est un petit peu abrupte, là, ça finit sur un roll-up de Brian qui fait suite à une Germane. On a 10 secondes, 15 secondes d'après match, là où les deux se saluent. Et là, ça va être le leitmotiv de ce premier épisode, c'est que tout enchaîne extrêmement, extrêmement rapidement. Ah ouais, mec, c'est le catch, quoi. Ouais, ouais, non, mais on passe à une promo de Sting qui doit, si tu chronomètes, durer 14 secondes à peu près. Ouais, oui, hype son match à venir contre Ric Flair. Ouais, avant la première pause pub. Et ouais, juste, je sais pas si toi, ça t'a marqué, quand il y a le replay de la fin du match, on voit Liger qui se gigote comme un ver de terre au sol. Mais en fait, il gigote ses épaules, mais il les dégage pas. Il aura très bien pu se dégager, en fait. Quand tu vois au ralenti, c'est bon. Mais pendant tout le match, on sent que Liger est quand même... Oui, il y a quelques approximations, il n'est pas forcément au niveau attendu. Attention, attention à ce que tu dis. Moi, je pense que c'est juste un problème de langue. Oui, c'est possible, oui. Donc, un rappel avec ton ex, bien sûr. Oh là là, ça commence. Ça commence. Donc, oui, ensuite, pause pub. Et voilà, ça nous ramène sur les conneries de la WWE d'aujourd'hui, là. Parce que, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait un match qui a duré, quoi, 7 minutes, 8 minutes ? Oui, un peu moins de 7 minutes. Ouais, voilà, ils ont fait une mini promo et ils font une pub. Et donc, ils ont pu faire du catch, du catch de qualité, sans se poser la question. Le catch de qualité doit être un match qui va être trop long pour ne pas y mettre de pub. Enfin, voilà, quoi, c'est pas... Et ça, on le remarque sur ce Nitro, sur le Nitro d'après. C'est pas non plus... Enfin, on n'envoie pas des fusées sur la lune, quoi, je dirais. Oui. C'est tout à fait faisable de faire des interviews, des storylines et des combats entiers sans que les pubs viennent casser le truc. Ah oui, là, c'est sûr. Parce que là, le format est certes un petit peu court, mais le match est quand même vraiment très plaisant. Et ça tient la route sans aucun problème, quoi. Oui. Donc après, je crois qu'on enchaîne avec la formidable promo de Hulk Hogan. Donc l'introduction de Hulk Hogan sur TNT. Ah oui, la Ravioli Mania. Oui, la Butoni Mania. Il y a toute une mise en scène. On est dans les couloirs du centre commercial. Par contre, moi, je trouve que c'était plutôt intelligent de le faire comme ça parce qu'il y a vraiment une marée humaine autour de Hulk Hogan. Et je trouve que pour une introduction, pour ce premier Nitro, c'est intéressant de voir que Hogan vraiment encore en 95 déchaîne vraiment les passions. Il y a des dizaines et des dizaines de kids qui sont autour de lui, complètement hystériques, etc., qui demandent des autographes. Donc je trouve qu'en très peu de temps, là, sur une petite minute même pas, on établit vraiment Hogan comme étant encore vraiment quelqu'un de... Enfin, la superstar du milieu, quoi. Moi, je croyais qu'il signait des coupons de réduction pour avoir des Ravioli gratuits. Ah, c'est pas des autographes ? Non, non, je crois pas. Ah putain, mais la Pastamania, vraiment, les tactiques commerciales de la Pastamania n'ont pas de limite. Tout comme le nombre de fois où Sting a fait un military press slam à Ric Flair dans ce combat. Alors moi, dans mes notes, j'ai marqué en premier tiré, donc deuxième match Ric Flair contre Sting, premier tiré, j'ai indiqué 19 military press slam. C'est la première ligne de mes notes. Incroyable, incroyable. Moi aussi, première ligne de notes. Moi, j'ai mis qu'ils auraient pu quand même se payer un canvas un peu propre pour le premier show. Mais en regardant le Nitro suivant, dont on va parler dans quelques instants, je pense que, en fait, c'était pas du tout leur ring. Parce qu'il me semblait vraiment, vraiment minuscule. C'est vrai qu'il avait l'air petit. C'est vrai qu'il avait l'air petit. Donc ouais, ce match, c'était sympa. Et c'est notamment dans ce combat que Lex Luger, entre guillemets, débute. Alors moi, j'aime pas trop le terme de débuter pour Lex Luger à la WCW, parce qu'en fait, il y a toujours été, sauf les deux ans où il était à la WCW, enfin, deux ans et demi, où il arrivait au Rumble 93. Donc en fait, c'est simplement Luger qui revient à la WCW. Ouais, bah oui, moi, je me suis mis dans mes notes. Est-ce que Sting a perdu un pari avec un pote pour essayer de faire le plus de military press slam dans le même combat ? Parce que ouais, je crois qu'il en a fait, sans mentir, un 4 ou 5. Ah oui, franchement, c'est... Sur 8 minutes, c'est quand même un toutes les 2 minutes, tu vois. Oui, non, c'est une quantité qui est absolument anormale. C'était vraiment drôle de voir ça. Après, c'est toujours un plaisir, parce que du coup, Flair bump toujours comme un connard. et c'est vraiment génial, quoi. Eric Flair récite les classiques. Les deux récitent les classiques, c'est pareil. Pour ce premier épisode, ils vont vraiment faire des choses sûres, sur des mecs qui se connaissent, qui ont déjà travaillé ensemble plusieurs fois, etc. Et niveau structure du combat avec les pubs, parce que là, par exemple, on est dans un cas d'école dont la WWE pourrait s'inspirer. Oui, c'est que le match est coupé par une pub. Ça, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais c'est que la pub, elle intervient juste après le hit spot. Donc, le hit spot, c'est entre guillemets la tricherie ou le point tournant qui fait que le heel commence à dominer. Et donc là, on ne rate rien. Et la WWE, en ce moment, avec leur connerie, disons qu'il y a quelques semaines, quelques mois encore, quand ils le faisaient, ils avaient la pub un petit peu complètement paumée au milieu de, on ne sait pas trop pourquoi. Et puis, quand tu reviens de la pub, ils disent, ah ben en fait, voilà ce qui s'est passé. Mais toi, comme tu ne l'as pas vu, tu ne peux pas t'investir dans le combat. Oui, non, il n'y a pas d'émotion quand tu n'as pas vécu le truc en live, sur un show live. C'est vrai que c'est compliqué de revenir une minute en arrière, surtout sur des choses qui ne sont souvent pas vraiment intéressantes non plus. Donc oui, c'est vrai que c'est compliqué, la gestion des pubs de la WWE, c'est un grand débat. Après, bon, les pubs, c'est un petit peu compliqué parce que tu as des pubs qui sont fixes, tu es obligé de mettre une pub à certains moments, tu as des pubs où tu as un petit peu plus de latitude. Là, pour Nitro, je ne sais pas trop comment ça se passait, mais en tout cas, voilà, ils mettent le plus important avant la pub, ils balancent la pub et on revient. Et puis là, c'est la fin de la hit, le comeback. Je ne sais même plus qu'est-ce qui se passe comme finish. J'ai mis finish chelou, ça ne rend pas trop bien. Oui, c'est une bonne définition. C'est, je crois que... Ah oui, DQ, parce qu'il ne lâche pas la prise en 4. Sting est dans la prise en 4, voilà. Alors, il y a déjà Arnanderson qui est déjà arrivé avant et il est au bord du ring. Et Sting est dans la prise en 4. Ric Flair utilise les cordes pour appliquer plus de pression. Il ne lâche pas les cordes, donc du coup, il est disqualifié. À ce moment-là, tu as Arnanderson qui arrive et qui attaque Ric Flair. Alors après, on va revenir un peu après plutôt sur ce qui s'est passé avec Lec Luger, si tu le veux bien. Pour le moment, il est apparu dans le match, quoi. Oui, non, mais veut dire ce que ça représente aussi. Il y a quand même toute une symbolique à ce moment-là. Oui, oui, oui. Mais d'ailleurs, c'est un petit peu dommage que Luger... Enfin, comment dire ? Ce n'est pas dommage, mais il y a aussi Scott Norton après qui débarque. Et ça, on n'en parle jamais, alors que c'est quand même un truc tout de même un petit peu important. Oui, c'est vrai que c'est un petit peu éclipsé, parce que moi, j'ai quand même plutôt bien aimé l'après-combat. Donc, il y a Norton qui arrive, qui fait chier immédiatement. Mongo, McMichael, on ne sait pas exactement pourquoi, mais il tise vraiment une tension assez élevée et un futur match. Il y a le Macho Man qui arrive ensuite aussi. Macho Man veut un match avec Norton immédiatement. Tu as Eric Bischoff qui arrive, qui demande à Norton de se casser. Il y a une confusion complète. Mais moi, franchement, j'avoue que ça m'a plutôt bien plu, parce qu'il y a vraiment un aspect un peu shoot comme ça qui rend le truc assez cool. C'était un peu chaotique, c'était un peu le bordel, mais j'ai l'impression que là, pour ce premier épisode, c'était efficace parce que ça renforçait vraiment le côté, il peut se passer un peu n'importe quoi, etc. Moi, j'ai trouvé que habituellement, peut-être que ça m'aurait paru vraiment trop confus. Mais là, pour un premier épisode, je pense que ça a ajouté une petite dose d'excitation et que ça a renforcé vraiment ce qu'ils essayaient de faire, à savoir le côté imprévisible du truc. Encore plus quand on regardera le RAW de la semaine suivante, où on voit clairement qu'il y a un produit où il faut parfois un petit peu lutter pour ne pas faire avance rapide. Et puis, il y en a un autre où tu ne fais pas avance rapide parce que tu ne sais jamais trop ce qui va se passer. Oui, c'est exactement ça. Donc après ça, on a une interview de Michael Wall Street. Attends, tu vas un peu vite en buzzon, parce qu'avant l'interview de Michael Wall Street, il y a un vidéopackage de Sabu. Alors, on a un vidéopackage qui hype Sabu. Alors là, on nage en plein milieu des années 90 avec tous les symboles qui peuvent représenter le catch hardcore. On a des flammes, on a de la musique métal, on a des Sabu qui passent à travers des tables. C'est assez merveilleux. Et puis, je ne sais pas, il a fait combien de matchs à la WCW ? Je crois qu'il a dû faire trois matchs télévisés. Et puis, de toute façon, après, mais ça, je l'avais mis dans mes notes de la semaine prochaine, on en parlera. Il est arrivé à la ECW, il est retourné à la ECW en novembre. Donc, c'était vite torché. Mais il avait fait Halloween AVOC, non ? 95 ? Oui, Halloween AVOC contre Mr. GL, Jerry Lynn sous un masque. Et puis après, c'était fini. Mais c'est un peu symptomatique de ce qu'essaye de faire aussi la WCW, c'est qu'ils lancent plein de choses au mur en espérant qu'il y en a quelques-unes qui vont accrocher, quoi. C'est... Oui, oui, oui. Donc, voilà, on passe. Donc là, pareil, ça enchaîne à une vitesse extraordinaire. On passe à une promo de Mr. Wall Street, Michael Wall Street, qui est donc l'ancien IRS, le papa de Bray Wyatt et Bo Dallas. qui, tout à fait, c'est sa promo d'introduction à la WCW. Il tape pas mal sur la New Generation WWF. Là, on sent qu'il y a eu quelques consignes. Et donc, il introduit son nouveau personnage qui est inspiré à combien ? À 99% de Ted DiBiassi ? Ou un peu plus ? Ben, je dirais à 100% de lui et Ted DiBiassi, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, il y a le dollar sur la veste, voilà, les mêmes inspirations. C'est un changement de nom, mais pas beaucoup plus. Ouais. Mais bon, il est vraiment... Enfin, il target des gens importants. Enfin, tu sens qu'ils essayent de le mettre en avant et qu'il est potentiellement un player un peu majeur pour la suite. Et en parlant de suite, après, c'est déjà la fin du premier show avec le main event entre Big Baba Rogers et M. Hulk Hogan. Donc, Big Baba Rogers, c'est le Big Boss Man de la WWW que vous connaissez tous, bien entendu. Alors là, on est en... Ce que j'ai bien aimé dans ce truc, pour revenir à ce que tu disais très justement avant sur le côté imprévisible, live, etc., c'est que, donc, avant le main event, il y a de nouveau une coupure pub. Et lorsqu'on revient en live, les notes de la musique de Hogan ont déjà commencé. Genre depuis 4-5 secondes, tu vois. Et donc, franchement, ouais, ça ajoute vraiment de la live-itude, de la réalité. Ça donne un côté moins propre, moins organisé, plus spontané. Vraiment, enfin, on sent qu'il se passe quelque chose, quoi. C'est pas les smoking guns contre, je sais pas qui, la semaine prochaine, quoi. Ouais, non, c'est exactement ça. Mais c'est, je pense, dans la globalité du show, là, sans spoiler tout, mais je pense qu'au niveau de la production, au niveau, etc., je pense que pour un premier show, ils sont déjà quand même plutôt haut. Ils sont assez stables dans une bonne, bonne qualité. Après, moi, le seul reproche qu'on peut faire, je pense, au show, c'est que vraiment, tout va à une vitesse incroyable. Après, c'est forcément obligatoire, entre guillemets, dans un premier épisode. C'est 45 minutes, ils ont envie de caser mille choses dedans et ils le font. Mais, ouais, non, franchement, c'est plutôt bien huilé pour un premier show et c'est assez étonnant, d'ailleurs, de voir qu'ils ont tout de suite vraiment bien géré à ce niveau-là dès le début, quoi. Moi, je suis partisan du fait que ça aille trop vite plutôt que ça, éventuellement, aille trop lentement. Parce que sur 45 minutes de show, s'il y a un moment où, comme ça arrive la semaine prochaine, à Raw, tu te dis, ça tire en longueur, je m'ennuie, en 45 minutes, ça veut dire que c'est vraiment pourri, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on a dans ce match ? On a une putain de sirène dans le centre commercial qu'on somme plein de fois, je ne sais pas si t'envoi. Exactement. Donc, oui. Qu'est-ce qu'il se passe dans ce match ? Il se passe déjà que Hogan fait exploser le centre commercial, quoi. Il se prend une pop incroyable. Je pense que visuellement, c'est quand même hyper, hyper cool. Précisons que c'était une métaphore, quand même, parce que dans les temps qui courent, on ne sait jamais... Ah oui, pardon. Oui, c'est vrai. On est le 4 septembre, c'est la semaine prochaine, le 11 septembre. Oh là là. Oh là là. Je n'établis pas de lien. Oui, non, franchement, il prend une pop qui est vraiment extraordinaire. C'est vraiment cool. Je trouve que tout rentre très bien. Le son est vraiment chouette. Le visuel est chouette. Tout est vraiment cool. Et donc là, en fait, on est en plein milieu d'une rivalité, Yann. que dire de cette rivalité entre Hulk Hogan et ses amis contre le Dungeon of Doom. Alors là... Avant de parler de cette rivalité, peut-être on va juste dire que ce match, c'est un match, comme tu le dis, qui fait énormément réagir la foule, mais en termes de qualité in ring, c'est Hogan qui se fait rosser la gueule. Et puis d'un coup, il se réveille. Big boot, leg drop, 1, 2, 3. Oui. Alors, il y a un moment qui est vraiment super dans le match, c'est qu'il y a une big boot, je crois, dans le coin ou quelque chose comme ça sur une charge du bossman. Et le bossman overselle le truc. Il vend le big boot en restant debout en chancelant. Exactement comme triple H. Bon, après, un peu moins longtemps. Il faut rappeler la référence triple H. Alors là, je ne saurais absolument pas dire en quelle année c'était. Ouais, je pense que c'était en... Je ne sais, franchement, en 2004, quelque chose comme ça, non ? Il avait son espèce de collier de barbe un peu à ce moment-là. Tu sais ? C'était face à Horton, non ? Je crois que c'était Horton qui lui sautait dessus de la deuxième corde et Horton mettait le... C'était un tag. C'était Horton Batista contre Sean Michaels et triple H. Oui, donc ça colle un peu avec Evolution, etc. Je pense que c'est possible que ce soit... Entre 2003 et 2007. Allez, pour faire simple. Oui, voilà. dans la première décennie du XXIe siècle. Ouais, ouais, ça, c'était pas mal. Par contre, le truc, je ne sais pas si le mec s'en bat les couilles ou j'en sais rien, mais quand il a fait le... Donc, il fait Big Boot, Leg Drop, 1, 2, 3. Hogan, il se lève pendant le pin. Oui, c'est ça. Il n'est même pas contre 3. Le gars, il est déjà en train de se relever. le mec, il s'en branle, mais c'est incroyable. Il sait que les choses intéressantes, c'est maintenant et pas avant. Oui, mais bon, je veux dire, quand même, c'est un mec qui fait ça lors de la première AEW. Ah oui, non, mais c'est sûr. Mais là, comme dans les matchs précédents, on est sur une recette qui marche et qui a déjà fonctionné. On est dans un schéma classique de match Hulk Hogan des années 80. Quelque chose qui roule, ces pilotes automatiques, le bossman qui vend sur la fin et voilà, Hogan, Big Boot, la drop, c'est terminé. Et après, les choses sérieuses commencent et donc, on a le Dungeon of Doom. Alors, parlons un peu du Dungeon of Doom pour nos auditeurs. Faut-il ? Je pense qu'il faut parce que c'est quand même la rivalité majeure de l'année 95. Donc, je pense qu'on va avoir droit au Dungeon of Doom pendant encore quelques mois. Alors, comment faire ? Parce qu'il faut faire simple quand même parce que là, on a encore deux choix à reviewer. Dungeon of Doom, c'est donc le donjon de la mort. Exactement. Déjà, je pense que le nom du clan est assez révélateur de ce qu'il y a dedans. Donc, dedans, il y a Kevin Sullivan, il y a Ming, il y a John Avalanche, celui qui était John, qui était Earthquake à la WWE. Il répond au doux nom de Shark. Pourquoi j'ai écrit Avalanche ? Parce qu'il s'appelait Avalanche à un moment. Oui, mais je crois que là, maintenant, dans le Dungeon of Doom, il est Shark. Ah oui ? Oui, il est passé de... Toujours est-il que c'est un peu... Tu oublies Kamala quand même, il faut parler de Kamala. qui a dit Kamala ? Oui, alors à un moment, il y a... Je ne sais plus qui a dit Kamala et je crois qu'il y a Bobby Nunn qui dit qui ça et l'argument explicatif pour dire qui c'est, l'autre, il lui dit Ouganda. De toute façon, toute la carrière de Kamala se résume à ce nom de pays. Il y a Zodiac aussi qui est Brutus Beefcake. Ce que j'aime bien, c'est les 12 000 kilomètres de logique qu'il y a entre éventuellement leur gimmick WWE et l'autre qui s'appelle Zodiac. C'est le tueur du Zodiac, ils en avaient fait un très bon film d'ailleurs. Je pense que ça a insisté sur le côté vraiment dangereux de tous ces individus qui en groupe étaient vraiment en plus totalement inoffensifs. C'est ça qui est drôle, c'est que... pendant toute l'année 95, je pense qu'ils n'ont jamais pris le dessus à aucun moment en fait. Ils se font chasser du ring d'épisode en épisode, c'est incroyable. Là, ils arrivent à quoi ? Ils sont 4 ou 5 et ils se font dégager du ring en... Illico presto, comme on dit dans les instruments de l'incénie. Maison nette. Alors, avec l'aide quand même, il faut signaler, avec l'aide de Lex Luger du coup qui là rentre dans le ring sur le premier match, il n'a pas dénié rentrer dans le ring. Donc là, ils rentrent dans le ring, ils font maison nette avec Hulk Hogan et j'ai trouvé que c'était plutôt bien foutu parce que... Voilà, ils sont chacun de leur côté du ring parce que là, à ce niveau-là, les Dungeons of Doom, c'est rien d'autre que des jobbers. Ils sont vraiment... Ils sont balancés comme si de rien n'était et donc ils sont chacun de leur côté du ring pour faire le ménage et là, ils rentrent en collision dos à dos et quand ils se retournent, franchement, je trouvais que c'était vraiment un moment qui était quand même hyper, hyper réussi. Je ne sais pas ce que tu en as pensé. Oui. Mais oui, c'était vraiment... Il y avait vraiment un monde entre les mecs avec qui ils sont en train de feuder parce qu'ils vont se senter à Fall Brawl bientôt et le... Bah ouais, c'est comme je t'avais dit en off, c'est la cour des miracles contre les stars du catch, quoi. Oui. Mais on voit vraiment que... Voilà, donc là, alors on n'a pas parlé de ça mais dans le show, ils avaient annoncé que... que Vader ne serait pas là, il était censé faire partie de l'équipe de Hulk Hogan pour le War Games, donc du coup à Fall Brawl, donc Vader ne sera pas là, donc il manque un quatrième partenaire, donc c'est Macho Man, Sting et Hulk Hogan plus un partenaire mystère, donc vu que Vader n'est pas là pour affronter le Dungeon of Doom au prochain pay-per-view qui a lieu, je crois, 15 jours après ce premier Nitro. Et on ne dit pas plus parce qu'on aura les réponses la semaine prochaine. Effectivement. Mais dans cette interview, donc il y a Luger qui nous dit à peu près 47 fois qu'avant il cachait contre des enfants et maintenant il vient là où les big boys play, qui est la catchphrase de la WCW. Cette catchphrase, elle a été répétée dans le show une vingtaine de fois, je pense. Dont un petit jeune avec une pancarte en carton sur laquelle il y a marqué Where the big boys play WCW. Oui, c'est vrai, il a situé parfaitement la situation. Et puis, comment ça se termine ? Il y a donc Hogan qui va prendre le micro et qui va dire c'est génial, t'es là, t'es un grand catcheur, j'ai pas besoin de savoir ce que tu faisais avant, je connais ton parcours. C'est vrai que Lex Luger, il avait déjà fait des grands combats dans les années 80, un peu moins début des années 90. Mais Luger lui dit oui, je voudrais que la semaine prochaine dans un mois ou dans un an j'ai ma chance pour le titre WCW. et là, Hogan il fait écoute, c'est pas la peine d'atteindre la semaine prochaine parce que je voudrais que tu serres ma main pour qu'on s'affronte la semaine prochaine. La semaine prochaine. C'est vrai, c'est vrai, c'était un beau moment. Après, donc oui, tout ça s'est organisé un petit peu orchestré du mieux possible par Minjin qui vient dans le ring pour ça. Moi, j'ai trouvé que la promo de Luger, franchement, j'ai jamais été fan de Luger et je n'ai jamais trouvé très bon au micro, mais là, j'ai trouvé qu'il y avait quand même plutôt pas mal de... C'était une promo qui était pleine de passion quand même. Je trouvais que c'était quand même plutôt cool. Il shootait à demi-mot, même pas sur la WWF en disant que Hogan était le seul champion qui comptait. Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt bien. Non, c'était un très bon angle pour terminer le premier épisode de Nitro, ça c'est clair. C'est hyper intense. Moi, dans mes notes, j'ai quand même... Avant, entre la fin du match, l'attaque du Dungeon of Doom et la promo de Lex Luger, il y a une pub. Et donc là, on passe à la pub avec un moment de tension extrême où Hogan et Luger vont se faire face. Et là, on passe à la pub et c'est une pub qui est sponsorisée par la bataille contre la muscular dystrophy. Il faut le signaler. donc ça coupe vraiment l'élan. Ils annoncent que c'est le téléton. Oui, c'est vrai. Et après, on revient pour 57 secondes d'émission. Exactement. Mais ça, c'est ce que la WCW fera malheureusement assez souvent. Et franchement, j'ai trouvé qu'après, c'était vraiment hyper intense. Il y a Savage qui vient, il y a Sting qui viennent pour un petit peu essayer d'apaiser les tensions qui sont quand même assez fortes à ce moment-là. Et là, on a une scène qui est, je trouve, géniale. Pour le premier épisode de Nitro, on a dans le ring, on a la WCW qui montre ses muscles. Il y a Sting, il y a Savage, il y a Hogan, il y a Luger, tout ça dans le même ring. On a du star power débordant. Ils annoncent vraiment la force de frappe assez conséquente pour l'avenir. Oui, c'est sûr. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas eu de RAW en face pour qu'on s'en rende compte dès cette semaine-là. En tout cas, c'était un très bon, comme ils disent les Américains, un home run. Donc les gars, ils ont fait, on ne peut jamais avoir un premier épisode parfait. D'ailleurs, j'anticipe déjà l'Internet qui va, l'Internet pro-WWE, anti-AEW, qui va hurler en disant que le premier TV AEW est pourri parce qu'il y a eu des petits problèmes, des trucs qui n'étaient pas parfaits, etc. Voilà, de toute façon, c'est des trucs qui sont amenés à s'améliorer avec le temps. Et là, pour une première, c'était difficile de faire mieux en termes de storyline, de camper les personnages, lancer les prochaines feuds, faire un petit peu de catch, catch de qualité, un cadre tout à fait différent des espèces de petits, la salle de hand du quartier où est la WWE à ce moment-là de son histoire. Donc, oui, une grande, grande réussite. Et puis, quand on a vu la suite et quand on a vu ce qu'est devenu la WCW, c'est hyper marquant que là, dès le premier Nitro, il y a vraiment un espèce d'archétype de ce que sera Nitro pendant six ans. Il y a vraiment, on a des cruiser weight et du work rate, du bon catch en opener, on a des anciens... On doucement quand même, parce qu'à partir de 99, c'est quand même quelque chose de assez immonde. Mais disons, en termes de structure, je parlais en termes de structure, où c'est vraiment en opener des cruiser weight, du bon catch, du catch spectaculaire qui est un petit peu différent à l'époque. Et voilà, plus on avance dans le show, plus il y a des anciens noms de la WWF qui portent les main events. Donc, oui, c'est un super bon premier show. Moi, quand je l'ai revu, j'étais même presque étonné. J'ai trouvé que c'était vraiment 45 minutes hyper plaisantes et en fait, ils ont coché toutes les cases. Le feeling visuel est hyper différent, c'est réussi. L'état des lieux, la présentation des nouveaux et des anciens talents, c'est hyper réussi. Il y a quand même pas mal d'avancées de storyline dès la semaine prochaine. On a déjà deux matchs pour le prochain Nitro. On a Norton contre Matchoman, on a Luger contre Hogan. Ça avance déjà vite. Il y a des noms établis partout dans la carte. La fin de show, c'est le haut du panier du business à ce moment-là. Et puis, comme dit, ça montre déjà un petit peu la stratégie que va adopter la WCW avec l'idée centrale qui est de donner les match-up les plus lucratifs gratuitement à la télévision. Là, en deux semaines, on a Flair Sting dans le premier épisode et on a Hogan Luger pour le championnat dès le deuxième épisode. Donc, c'est vraiment la stratégie d'attaquer la WWF par le prisme de la télé. Exactement. Et c'est sur ces bonnes paroles qu'on va conclure ce premier épisode qui était un vrai plaisir. Et puis, j'espère que ça vous a plu aussi. Et on vous retrouve dès la semaine prochaine pour l'épisode suivant dans lequel on va reviewer Raw et Nitro. Donc là, on va plonger vraiment au cœur, immersion 100% au cœur de la Monday Night War. Et comme d'habitude, les amis, d'ici la semaine prochaine, n'oubliez pas de garder la passion et de regarder du catch 24h sur 24. Allez, bye bye. au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada